Souvenez-vous, il y a 10 ans, le Royaume-Uni souffrait lui aussi, se relever du terrorisme et les témoignages de soutien de nos amis britanniques, comme dans le monde entier bien sûr, mais de la part des Britanniques vis-à-vis de la France, c'est assez rare. Et ces témoignages sont assez impressionnants. Les rapports en berne, vous les avez vus dans le journal, un engagement massif de la population et également de la presse britannique. Alors justement, si ces Anglais sont aussi solidaires, c'est parce qu'ils ont subi le terrorisme et les terribles attentats de Londres de 2005. Alors 10 ans après, pile, on peut voir comment ils ont vécu et survécu, on peut dire ça, à un tel drame. Est-ce qu'il y a des moyens pour s'en relever ? Vous allez voir, la mobilisation là-bas, et Loïc Delamornay, notre correspondant sur place, peut en témoigner. La mobilisation est exceptionnelle. Vous nous disiez quand on nous parlait ensemble hier que c'est assez rare de ce que vous vivez à ce propos en ce moment en Grande-Bretagne. Bonjour Loïc. Oui, bonjour William. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que dès qu'on parle à des Français qui habitent à Londres depuis longtemps, ou tout simplement à des Britanniques, ils nous disent qu'ils n'ont tout simplement jamais connu ça de leur vivant. Un tel soutien de l'ensemble de la Grande-Bretagne vis-à-vis de ses vieux amis ou de ses vieux ennemis. Voilà, on se chamaille, mais Français, on n'a jamais vu ça. Vous regardez la télévision britannique, elle est non-stop, en direct depuis les reporteurs basés en France. C'est un flot continu d'informations uniquement sur ce qui se passe en France. Les gens nous arrêtent dans la rue en nous faisant part de leurs condoléances, de leur soutien. La presse, évidemment, est à l'unisson. Je ne vous donne qu'une seule une, on l'a déjà montré, mais celle du Sun, un tabloïd britannique qui d'habitude n'est pas toujours très tendre avec les Français. La Union sacrée, non, en français dans le texte, en page 2. Alors, vous l'avez dit, les Britanniques sont comme cela car ils ont connu le terrorisme il y a 10 ans sur les terribles attentats de Londres. On va vous montrer, ce n'est pas vraiment un signe d'espoir, mais enfin, comment ils s'en sont relevés, quelles recettes ils ont trouvées pour surmonter cela et devenir plus forts. Regardez le reportage que nous avons tourné et que nous avions tourné à l'époque avec Osgour Kizilatès. En ce 6 juillet 2005, le Royaume-Uni exulte. Londres vient d'être choisi pour accueillir les Jeux Olympiques. Mais le lendemain, tout juste, terrible retour de bâton. Quatre kamikazes se font sauter dans le métro et un bus. Des attentats simultanés commis par quatre jeunes Britanniques radicalisés qui feront 56 morts et 700 blessés. Pour le pays, le pire attentat commis sur son sol. Pourtant, deux semaines après, les Londoniens se réunissent dans ce parc pour un concert exceptionnel emmené par tous les artistes et le maire de la ville en deuillé. Londres reste unie. Toutes les races, toutes les religions, toutes les communautés sont rassemblées pour dire que la ville que nous construisons est bâtie sur l'acceptation de la diversité. Elle ne changera pas à cause des terroristes. Et une Anglaise va particulièrement symboliser cette renaissance. Elle s'appelle Martine Wright. Il y a une odeur de pied ici, je vais vous dire que ça ne vient pas de moi. Pas elle, car elle n'a plus de jambes. Humour noir et mental d'acier, cette ancienne cadre en marketing a eu ses jambes fauchées dans le métro. Au début, je répétais en boucle la même question. Pourquoi moi ? Pourquoi c'est tombé sur moi ? J'ai souvent pensé que j'aurais statistiquement eu plus de chances de gagner à la loterie que d'être assise là où j'étais ce jour-là. Et puis, j'ai réalisé que j'avais le choix. Soit rester assise à me lamenter sur mon sort le restant de mes jours, ou bien de me dire que la vie continue, que je dois me rélever parce que je le peux. Parce qu'il y a eu 52 personnes tuées ce jour-là qui n'ont pas eu ce choix. Plus que les muscles, la force sera dans sa tête. Elle ne veut rien s'interdire, apprend à piloter un avion, se reconstruit par le sport jusqu'au jour où... Elle apprend qu'elle est sélectionnée pour les Jeux paralympiques. En 2012, 7 ans après, et portant exprès le numéro 7, Martine et tout le Royaume-Uni démontrent au monde que le terrorisme n'a pas gagné. Est-ce que ces attentats de Londres ont changé quelque chose ? Je dirais alors, non pas individuellement, mais dans l'ensemble de la société britannique. Oui, William, il y a notamment quelque chose qui est assez marquant. C'est que depuis, on voit à quel point la réponse de la communauté musulmane britannique s'est structurée. Alors évidemment, ça se passe également en France. Mais ici, c'est encore plus impressionnant. C'est encore plus rapide et spontané, si j'ose dire. Vous vous rappelez, ces derniers mois, on en a beaucoup parlé avec ces campagnes des « Not in my name », pas dans mon nom, qui venaient des musulmans britanniques qui étaient effrayés par ce qui se passait en Syrie et en Irak avec toutes ces décapitations abominables. Eh bien, tout de suite, il y a eu ce réflexe de dire « Nous sommes avant tout citoyens britanniques, musulmans ». Et ces gens qui disent agir au nom de l'islam, eh bien, n'agissent pas du tout en notre nom depuis les attentats de 2005. Qu'il y a cette prise de conscience, eh bien, que l'on soit musulman, juif, protestant, catholique ou tout autre. Ce sont avant tout des citoyens britanniques, des citoyens du Royaume-Uni. Et que c'est cela ce qui compte. Merci beaucoup, Louis.